Je vais appeler sur scène avec moi Asma Rarmarant-Tlaquin. Asma, c'est notre co-référente France insoumise, Europe centrale et Balkan, et c'est notre ancienne candidate pour la Cirque au 7 hors de France aux législatives. Je vais appeler Yann Chantrel, qui est donc sénateur PS pour les Français de l'étranger. Je vais appeler Arash Saedi, qui est co-coordinateur national de Génération, le parti. Et Salia Ouamard, qui est conseillère des Français de l'étranger pour l'Allemagne de l'Ouest, et conseillère AFE, donc Assemblée des Français de l'étranger, élue municipale Grün, qui est donc élue à Düsseldorf, et membre à TAC. Merci à tous de nous avoir rejoints. Alors, je vais vous faire un petit état des lieux dans la circonscription déjà sur le sujet. Comme on peut souvent le constater dans les médias, la France se compare largement à ses voisins européens. Alors, elle est bien plus écologique que les uns, à la traîne économiquement par rapport aux autres, et puis souvent socialement bien plus juste que ses voisins. Bref, donc en France, comme à l'étranger, on peut voir que la politique française est scrutée à la loupe. Dans sa dernière feuille de route télévisuelle, notre président, M. Macron, veut entamer un virage écologique. Pour ça, il veut se fier à la fois au nucléaire, il voudrait aussi qu'on utilise plutôt des voitures électriques, et puis il voudrait aussi qu'on diminue l'utilisation des pesticides, et puis qu'on installe des pompes à chaleur partout. Très bien. Sauf que dans un même temps, dans l'Union européenne, la France notamment, a renouvelé l'autorisation d'utilisation du glyphosate, qui représente un danger à la fois pour les écosystèmes et une menace sanitaire pour les populations. La France, l'Allemagne, la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, la République tchèque, la Roumanie et la Slovaquie ont mis un veto au durcissement des normes d'émissions d'oxyde, d'azote par les voitures, avec cet argument de préserver l'économie en Union européenne et les emplois. Très bien. Et tout ça alors que, par an, il y a 70 000 décès dus à la pollution de l'air. Bon. Ensuite, on a deux nouvelles centrales nucléaires qui sont en train d'être construites entre la Roumanie et la Bulgarie. Ces deux centrales nucléaires, elles sont construites sur le Danube, et elles vont apporter non seulement un problème sur les écosystèmes, du coup du fleuve, et puis aussi peut-être un danger pour la population autour. Et le Danube, il faut le savoir déjà, est en danger, puisque le delta est en train de s'assécher, dû au fait qu'il y ait des creusements, un dragage au niveau de l'Ukraine, qui est en train d'assécher complètement deux ports, les ports de Braila et Galatie, en Roumanie. Enfin, on ne peut aussi ignorer la montée de l'extrême droite dans de nombreux pays de l'Europe, centrales et des Balkans. Et comme en France, cette extrême droite menace les libertés, à la fois notamment pour les femmes, on a pu le voir pour l'IVG, et puis aussi pour les communautés comme LGBTQ+, mais aussi pour les migrants qui cherchent refuge à cause des guerres. Voilà. Donc, avec ce constat, mes questions pour vous, pour entamer le débat, c'est est-ce que la France fait vraiment mieux, et est-ce que vous pensez que la France et l'Union européenne sont à la hauteur des enjeux économiques, écologiques et sociaux qui se posent actuellement ? Donc, je vous propose d'entamer le débat, peut-être en donnant la parole les uns aux autres, et puis après, d'en parler entre vous. Voilà, vous pouvez vous couper, il n'y a pas de souci. Voilà, vous n'avez pas forcément de direct. Voilà, merci. Voilà. Oui, tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation, et la possibilité d'être là ce soir, c'est aussi une manière de mettre en exergue que la NUPES, elle fonctionne, malgré ce qu'on peut entendre sur différentes plateformes. La NUPES fonctionne aussi par le fait qu'on est actif au niveau local. Donc, déjà, un grand merci aussi pour l'organisation de cet événement. Alors, pour débuter, la question est très large. Plus particulièrement, je pense qu'il y a une différence aussi de perception et d'interprétation en fonction de l'endroit dans lequel on se place. C'est-à-dire, si on se passe, par exemple, on a évoqué les pays de l'Est. J'ai lu récemment un article qui parlait de l'Albanie, qui est un pays où on se prétend 100% renouvelable, parce que 100% de son électricité viendrait des centrales hydroélectriques. Ça pose quand même un problème au niveau de l'indépendance de ses ressources. On sait qu'il y a quand même un gros problème au niveau de l'assainissement de l'eau, et c'est une ressource qui est quand même dignité. Donc, on se retourne vers la France, et puis on se rend compte que la France n'est pas complètement un mix électrique et énergétique très diversifié non plus. Et je pense qu'en tant que Français à l'étranger, c'est aussi notre force de se dire, on regarde dans les différents pays quelle est la grille d'interprétation à laquelle on veut se fier. Vivant en Allemagne, je vois aussi les efforts que fait l'Allemagne au niveau des énergies renouvelables. Après, il y a aussi toute la question, et je pense qu'on y reviendra peut-être dans le débat, de se dire au niveau, si on parle de l'écologie, au niveau des énergies renouvelables, c'est très bien d'avoir des énergies renouvelables à la fois solaires et éoliennes, et ainsi de suite. Mais il faut aussi que ces énergies-là, qui sont de toute façon moins chères que les énergies conventionnelles, ces retombées économiques-là puissent se retrouver aussi dans la poche de l'usager à la fin. Ça, d'une part. Et puis, se poser la question de, en fait, est-ce qu'on est en train de parler de quel type d'énergie serait la mieux dans le mix énergétique ? Mais la meilleure chose serait une énergie qu'on ne consomme pas. C'est vraiment la sobriété énergétique qui est un pilier aussi de notre programme L'Avenir en Commun, d'une part. Et puis, il y a la question aussi de la résilience au niveau des ressources, c'est-à-dire où va-t-on puiser les ressources pour arriver à cette bifurcation écologique ? Donc, il y a tout le panel aussi de justice sociale qui est intimement lié à l'écologie. Et je passe la parole à mon voisin pour continuer le débat. Tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Et vraiment, bravo pour cette organisation. Parce que je regardais en arrivant, à la base, je pensais que tout le monde était plus ou moins de Berlin. Mais en fait, maintenant, vous êtes vraiment venus de toute la CIRCO. Donc, je suis très agréablement surpris par ce que vous avez organisé là. Et donc, je tenais à vous en féliciter chaleureusement. Je vais faire un peu comme à la fac. Quand la question était trop large, je partais du principe que le prof voulait tester notre imagination et notre capacité à redéfinir la question. Ce qui, du coup, est bien parce qu'on répond à ce qu'on veut. Ça m'arrange. Non, mais en plus, j'aime bien l'angle parce que justement, moi, ce que des choses qui me tiennent le plus à cœur quand on a ce genre de débat, c'est justement de ne pas forcément juste se comparer aux autres pour dire on fait mieux, machin. La réponse, elle est collective, elle est globale. Et on est tous sur le même bateau. On est embarqués ensemble. Ça ne sert à rien qu'il y en ait un. Tu as parlé tout à l'heure du nucléaire ou des pesticides. S'il y en a un qui arrête, mais que les autres autour le font, grosso modo, la pollution, elle ne s'arrête pas aux frontières. Même si moi, quand j'étais jeune, on a essayé de me faire croire que le nuage, il était hyper discipliné. La pollution, les pesticides, ça ne s'arrête pas aux frontières. La deuxième chose, c'est que par exemple, quand l'Allemagne arrête de façon unilatérale le nucléaire, mais qu'en fait, quand elle est un peu en panne sèche, elle importe de l'électricité française, c'est pareil, finalement, est-ce que tu as vraiment arrêté le nucléaire ? Donc, toutes ces réponses, elles doivent être, en tout cas, nous, on a la chance d'avoir un cadre collectif qui existe, qui est l'Europe. Moi, j'ai toujours été un Européen profondément convaincu. Alors, très opposé à ce qu'est devenu l'Europe aujourd'hui, mais ça, c'est une question de conducteur, ce n'est pas le véhicule lui-même qui a acheté à la poubelle. Et je suis persuadé que la réponse, elle demeure au sein de l'Europe, c'est-à-dire que c'est l'Europe qui a le pouvoir, de la même façon que c'est l'Europe qui a eu le pouvoir de dire, vous libéralisez le marché de l'électricité, et qu'on arrive aux aberrations qu'on a eues là, avec une hausse de prix qui n'était pas du tout représentative de ce que coûtait l'électricité à produire, mais qui était juste indexée sur le prix du pétrole qui s'envolait. De la même façon, on peut très bien décider que le prix s'organise différemment. Pour les pesticides, c'est pareil. Là, je vais rentrer dans un truc où la France est en tort. C'est l'espèce d'hypocrisie et de, en même temps, je prône un truc chez moi, je vais à Bruxelles, je dis l'inverse, mais comme globalement le grand public et la presse ne suivent pas, personne ne sait que c'est moi le responsable, je reviens à Paris et je sors mon parapure. Ah non, mais ce n'est pas de ma faute, c'est eux, ils ne veulent pas. Moi, j'ai vécu ça pendant cinq ans à l'Assemblée nationale avec un gouvernement de gauche qui a passé cinq ans à nous expliquer que la taxe sur les transactions financières, eux, ils étaient partants pour le faire, mais que c'est l'Europe qui ne voulait pas et que du coup, si on le faisait tout seul dans notre coin, ce n'était pas efficace. Et au final, quand on fouillait, on se rendait compte que le ministre qui freinait le plus des cas de fer pour ne pas mettre en place la taxe, c'était le ministre français. Donc là-dessus, il y a un petit point de faute de la part des Français. Et le deuxième truc, c'est que, pareil, l'approche, moi, je pense qu'il ne faut pas opposer écologie, économie et sociale. Parce que sinon, on va toujours se retrouver avec la tarte à la crème de nos ennemis qui disent, oui, mais bon, là, vous voyez, regardez nos emplois, ceci, cela, et à nouveau, c'est pour ça que la réponse est européenne, parce qu'effectivement, si on ne veut pas sanctionner, pénaliser nos entreprises à nous, il faut que le voisin européen applique la même règle. Alors après, le reste du monde ne va peut-être pas suivre tout de suite, mais il faut qu'on ait confiance aussi. Le marché européen est puissant. S'il marche un peu dans la main, si on arrive à être un peu unis, on peut imposer des choses aux autres. Et en tout cas, nous, notre marché, il est suffisamment gros pour que nos entreprises puissent être vertueuses et ne pas se casser la gueule du jour au lendemain, juste parce qu'on leur a demandé de produire un peu loin, un peu moins. Caricature, mais voilà. Et avec des normes sociales, etc. Et c'est aussi comme ça qu'on peut réussir à convaincre nos concitoyens que respecter son environnement, être un peu durable, ce n'est pas forcément ni au détriment des emplois, ni au détriment de l'économie. Parce qu'en plus, globalement, si c'est bien fait, on peut produire de l'emploi. Et j'en termine là-dessus, parce qu'il y a une bataille qu'on est tous en train de perdre. Tu en as parlé, c'est la bataille culturelle contre l'extrême droite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, particulièrement en Allemagne, vous êtes bien placés, y compris des gens de gauche, commencent à vouloir tout mettre sur le dos des immigrés qui viendraient nous piquer nos logements, nos emplois, qui polluent, qui volent, enfin bref, coupables de tous les maux. Cette bataille-là, on l'a perdue, et il faut absolument que nous, on arrive à se remettre d'aplomb en expliquant qu'en fait, la difficulté à se loger, les emplois mal payés, la difficulté à trouver des places en crèche, etc., etc., la casse des services publics, franchement, l'immigré qui est arrivé il y a six mois, il n'y est pour rien. C'est le résultat de 20 ans de politique néolibérale poussée à l'extrême. Et ça, il faut qu'on reprenne ce cheval de bataille-là absolument. Merci. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir pour pouvoir échanger. Et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, justement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a une montée de l'extrême droite, des régimes aussi libéraux au sein de l'Europe, qui est vraiment une montée très, très inquiétante. Et effectivement, il y a une bataille culturelle à mener. Alors moi, je siège en plus dans une chambre très conservatrice, qui est le Sénat. Et je considère que justement, c'est dans ces chambres-là aussi où il faut mener fortement la bataille culturelle. Il ne faut pas leur laisser en quelque sorte le terrain. Et je vous dis ça tout simplement, c'est qu'on vient de sortir cette semaine au Parlement, au Sénat, sur une discussion, sur un projet de loi gouvernementale sur l'immigration, qui a été un moment assez terrible, pour tout vous dire, puisque le Sénat, bien que très conservateur, a été en général, en tout cas la majorité de droite sénatoriale, a été plutôt une correction, voire un apaisement, par rapport à ce qui pouvait être fait par le gouvernement. Il y a déjà eu des lois sur l'immigration qui ont été mises en place sous Nicolas Sarkozy, qui allaient très loin avec des tests ADN ou autres, sur les étrangers. Et ceux qui l'ont bloqué, ce sont justement les parlementaires qui sont de droite, qui sont au Sénat, pour des raisons de liberté individuelle ou autres. Mais là, ce qu'on perçoit, malheureusement, cette fameuse bataille culturelle, non seulement on est en train de la perdre, mais en plus la droite dite républicaine est dans une forme de course à l'échalote derrière l'extrême droite, en reprenant pratiquement tout ce qui a été fait, tout le texte qui sort actuellement du Sénat. L'extrême droite, le Front National, n'a pas changé une seule ligne. C'est le programme du Front National. Il y a eu la suppression de l'aide médicale d'État, notamment. Il y a eu le durcissement de toutes les politiques de regroupement familial, d'accès aux aides sociales, où maintenant c'est 5 ans, pour les étudiants internationaux, qui nous concernent aussi ici. Donc, quand vous regardez vraiment le texte, ça fait vraiment froid dans le dos. Et on était nous-mêmes en train de défendre quand même des positions beaucoup plus humanistes, parce qu'on s'est quand même battu très fortement face à la droite, et on s'apercevait. Malheureusement, maintenant, on a aussi des élus du Rassemblement National qui sont au Sénat, qui sont arrivés également au Sénat, il y a eu un nombre de cadres, dont un qui est Zemmour, et les amendements qu'ils défendaient étaient quasi similaires, donc très proches. Donc, il y a vraiment une inquiétude très forte, puisque cette montée de l'extrême droite, je pense que c'est ce qu'on leur a dit aussi, la droite qui se met à courir derrière l'extrême droite, sont un train, non seulement ne vont pas y gagner, parce que les électeurs ne vont pas vers eux, ils ne font que la renforcer. Donc, d'où la nécessité pour nous à gauche, effectivement, plus que jamais, de mener cette bataille culturelle et de ne pas nous diviser, et de la mener ensemble. Ça, je pense que c'est un des fondamentaux qui nous réunit d'ailleurs ce soir, qu'il faut préserver, et qui est fondamental de la préserver, puisque nous avons des choses en commun à défendre vis-à-vis de l'extrême droite, notamment, puis nous, on a un contre-projet de société. Mais par contre, effectivement, il faut la mener, cette bataille culturelle, et pas de manière honteuse, parce que sur certains sujets, nous avons eu tendance aussi à nous taire, à ne pas nous battre, et à ne pas défendre nos valeurs et nos positionnements, comme si on avait un peu l'humanisme honteux, en quelque sorte. Et ça, je pense que ça n'est pas le cas, parce que profondément, dans la population française, il y a une grande partie de la population qui sont accueillants, mais le problème, c'est que cette bataille culturelle, moi, je sais, je suis parti de France, ça fait plus de 10 ans que je vis au Canada, ça fait depuis, allez, maintenant 30 ou 40 ans, peut-être même depuis que je suis né, où le sujet de l'immigration, tu l'as évoqué, est quasiment l'alpha et l'oméga de l'agenda politique et médiatique, mais qui n'est pas l'alpha et l'oméga des préoccupations de nos compatriotes quand on leur parle et quand on regarde plus finement quelles sont leurs préoccupations. Si on regarde plus finement les préoccupations, et c'est les sujets que tu as évoqués, c'est la question sociale, c'est la question écologique, bien évidemment, qui pour moi va de pair, de toute façon, c'est une question sociale aussi, la question de répondre à la crise climatique, puisque ceux qui sont les plus touchés par cette crise climatique, ce sont les catégories populaires, ce sont également les pays les moins favorisés, il y a aussi un clivage nord-sud. Donc, la question sociale, pour moi, doit être absolument corrélée à la question de la lutte contre les changements climatiques. Je pense que c'est quelque chose d'essentiel, c'est le prisme à avoir, puisque ceux qui polluent le plus et qui créent le plus de problèmes, ce sont ceux qui bénéficient des capitaux, qui ont le plus d'argent, qui l'ont plus de moyens, qui polluent le plus, et ce sont aussi ceux qui peuvent le plus s'en protéger. Donc, il y a vraiment un enjeu, je dirais, de classe, à travers cette question-là, qui recrée justement, qui remet en avant la question sociale. Et moi, je suis socialiste, et je dirais même plus que, je suis plus socialiste qu'un socialiste, puisque je pense que ça réhabilite l'idée même, le fondement même, de la question du socialisme d'origine, qui est justement comment lutter contre le système capitaliste, qui est une proposition alternative au système capitaliste, qui mène et qui génère finalement, dans ses excès les plus outranciers, cette crise climatique. il y participe pleinement. Donc, cette réponse doit être une réponse socialiste, sociale, anticapitaliste, pour pouvoir résoudre cette problématique. Et elle doit pouvoir se résoudre, effectivement, pas au sein d'un seul pays. Effectivement. Et moi, je suis socialiste, parce qu'avant tout, c'est l'internationalisme également. C'est-à-dire que, des gens qui sont en lutte à l'autre but du monde, j'ai effectivement de l'empathie, je me retrouve également dans leur lutte, parce que les luttes qu'elles mènent, potentiellement, peuvent nous être également favorables, dans notre pays. Puisqu'on l'a vu, quand il y a des changements qui s'opèrent dans certains pays, ça peut faire boule de neige. Et d'où le fait de fédérer. Et nous, nous sommes bien placés en tant que Français de l'étranger pour permettre cette internationale des luttes, puisque nous vivons nous-mêmes à l'étranger, pour justement réussir à nous organiser, au niveau européen soit, mais au niveau international, parce que les dynamiques qui sont en place, en tout cas capitalistiques, sont organisées au niveau international. Donc, si on veut vraiment avoir des prises et du pouvoir face à eux, ça n'est pas uniquement dans le cadre national, puisque ça reste un champ d'action important, mais malgré tout limité. D'où l'importance de nous organiser, aussi au niveau international, face à ces luttes, pour pouvoir lutter contre et pouvoir proposer justement un projet politique de société alternatif, qui n'est pas un projet qui est utopiste, au contraire, qui est très concret, puisqu'on a une expérimentation de choses qui se font ailleurs, de politiques qui sont mises en place, qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent pas, donc qui sont réalisables. Et je pense que ça, ça peut être justement notre force en tant que représentant établi hors de France, pour justement amener ça à un autre prisme dans le débat public, amener d'autres sujets, d'autres angles d'analyse, d'autres perceptions aussi, de sujets qui sont des fois un peu toxiques, on va dire, de la manière dont ils sont traités en France. Donc voilà. Voilà pour le cadre global, mais on aura peut-être l'occasion de parler plus en détail sur les sujets, puisque moi, je travaille beaucoup aussi au Parlement sur la question démocratique, puisqu'on a aussi des choses qu'on pourrait comparer, c'est notre mode de décision démocratique, il y a des parlementaires, je crois qu'ils sont aussi dans cette salle, Benjamin Lucas, je salue, qui est ici présent, qui pourraient encore plus en témoigner à l'Assemblée nationale, à quel point nous sommes, à la différence de d'autres pays européens, un des pays où le pouvoir exécutif est un des plus puissants, quelque part, où les contre-pouvoirs sont quasi absents, nous sommes, je suis parlementaire, je peux vous dire, être parlementaire en France, c'est d'avoir des pouvoirs assez restreints, de contrôle, heureusement qu'on a les commissions d'enquête ou autres pour vraiment faire un travail de contrôle du Parlement, mais votre pouvoir est à la portion congrue, sans compter le 49.3 qui est utilisé constamment à l'Assemblée nationale, on pourrait utiliser et qui est terrible pour nous, parce que nous-mêmes, on travaille très fort sur des amendements, des propositions pour modifier des textes et puis vous arrivez, vous avez fait un boulot colossal pendant des mois et puis hop, en deux minutes, la Première ministre arrive et vous balaye tout, en deux secondes. Vous ne vous imaginez pas la frustration que ça peut générer chez des représentants de la nation qui ne défendent pas qu'eux-mêmes. On défend des positions pour lesquelles nous avons été élus. Donc voilà, j'ai déjà été assez long, mais je pense que la question démocratique est aussi indissociable de la rénovation démocratique et politique de tous les autres champs qui ont été abordés concernant la question sociale ou environnementale. Je pense que c'est aussi un enjeu majeur pour pouvoir aussi régler les autres. Il faudra pouvoir répondre aussi à cet enjeu-là. Merci Yann, merci Gaëlle, merci aux organisateurs de cette soirée. Je suis ravie, j'ai été ravie de pouvoir venir à Berla pour cette rencontre d'UPES. J'ai fait campagne pour notre candidate à SMA avec conviction et on recommencera la prochaine fois et ce sera la bonne. Alors moi, je viens de Attaq, effectivement, et Attaq, pour nous, c'est un autre monde est possible, une autre mondialisation. Ce sont des choses qui me parlent. J'ai cette perspective internationale, je l'ai toujours eue, en plus, avec mes origines du sud global, c'est une évidence. Cette solidarité internationale qui a été rappelée ici, les problèmes ne s'arrêtent pas aux frontières, effectivement, et qu'un autre monde est possible. C'est ce qui me motive, c'est ce qui me pousse. Et on dit aussi à Attaq, c'est penser globale, agir local. D'où mon engagement au niveau local parce qu'il faut à un moment, OK, être militant, manifester, ça ne suffit pas, donc il faut aussi s'engager, y compris au niveau local. Et nous, on a la chance dans les pays de l'Union européenne de pouvoir s'engager. On a un droit de vote actif, passif, aux municipales et aux européennes. donc c'est ce que j'ai fait. Donc je suis élue à Düsseldorf, une ville quand même de 650, plus de 650 000 habitants, donc avec de gros portefeuilles. Je prends ça très au sérieux. Je suis chez les Grunen. Je me situe très clairement dans l'aile gauche des Grunen. Donc je suis de gauche, j'ai toujours été de gauche, c'est une évidence. Et donc je vois aussi maintenant le côté local, les difficultés qu'on peut avoir. Alors les pays se comparent. Et c'est vrai que pour l'anédoque, je suis interprète de conférence, donc par définition, on a une vue sur plusieurs pays, sur plusieurs cultures. C'est quelque chose qui est une évidence pour nous. On relativise, il n'y a rien qui est... Et c'est vrai que quelque chose que j'ai toujours entendu, que ce soit en Espagne, en Italie, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, nous on a le meilleur système de santé du monde. Les Belges disent ça de eux, les Allemands vous diront ça aussi, nous c'est toujours meilleur. Il y a toujours cette propension à se comparer aux autres. Et nous, l'avantage qu'on a en étant français, en vivant à l'étranger, c'est qu'on relativise. Oui, ça c'est bien, mais là ils font quand même autre chose. Il y a tellement d'autres, il n'y a pas la panacée, il n'y a pas... Très souvent, ce sont des systèmes qui sont cohérents en eux. Et dès qu'on commence à détricoter d'un côté parce qu'on veut se comparer, on veut... Ça commence à s'effilocher. J'en arrive, c'est ce qui m'amène au projet de l'Union européenne. Pareil, comme je crois que nous tous, on est Européens, le projet de l'Union européenne, les problèmes ne s'arrêtent pas aux frontières, que ce soit les problèmes de climat, de pollution, de flux des capitaux, d'optimisation fiscale, etc. et j'en passe. Le camp d'en face qui sait bien utiliser cela, les frontières pour lesquelles il n'y a pas de frontières, justement, ils peuvent délocaliser, ils peuvent transférer des milliards, simplement comme ça. Qu'est-ce que j'allais dire ? L'Union européenne. L'Union européenne, voilà. Donc, l'Union européenne, voilà, c'est quand même une chance. Moi, je suis pro-européenne, mais il faut que ça ait été dit par quelqu'un, ce n'est pas l'Union européenne, ce n'est pas l'Union des capitaux qu'on veut, ce n'est pas l'Union, la libre circulation des marchandises, des services et des capitaux, ce n'est pas ce qu'on veut, ce à quoi les peuples aspirent et ce pourquoi l'Union européenne, la communauté européenne n'est pas été créée, c'était un projet de paix, c'était un projet de cohésion, c'était un projet de solidarité, de nivellement vers le haut et non pas un nivellement vers le bas. Mais il faut revenir à ses fondamentaux, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bas, il y a aussi beaucoup de bons, il faut le préserver, il faut revenir à ses fondamentaux-là, il faut nous réapproprier ce beau projet européen qui a été finalement pris en otage par les lobbies, par les intérêts qui en ont fait un simple projet de la finance, de la libre circulation des capuses d'eau, de la finance des marchandises, de la mise en concurrence des travailleurs, des individus. Je vous rappelle quand même que la libre circulation, c'était la libre circulation des travailleurs, ce n'était pas la libre circulation des personnes, ça ne les intéressait pas. Donc, il faut nous réapproprier ce projet. Ce qui m'a plu aussi tout à l'heure, c'est que tu as dit, et c'est vrai, je l'ai vécu puisque j'ai travaillé comme interprète de conférence à Bruxelles pour les institutions européennes, combien, mais tout le temps, c'était tout le temps, ces faux-semblants, ces faux-fuyants des politiques qui se cachent quand ça leur convient sur Bruxelles. Ah, c'est Bruxelles qui a dit que, attendez, c'est vous qui siégez, c'est votre parti, c'est le PPE, c'est l'UMP, c'est, voilà, c'est cette hypocrisie, donc c'est ce cachet, ce double discours. Beaucoup d'intérêts qui ont su faire le choix d'imposer un agenda libéral, néolibéral, en passant par Bruxelles, sachant bien que si c'était fait au niveau national, jamais ça ne passerait, les peuples se révolteraient si on leur disait on va privatiser la sécurité sociale, lever de boucliers, tout le monde est dans la rue, en Allemagne, idem, quand ils ont voulu privatiser la Deutsche Bundesbahn, les Allemands se sont opposés, voilà, c'est du concret. Donc, on passe par Bruxelles, les grands mots, machin, personne ne comprend, puis c'est loin, puis c'est Bruxelles, on ne peut pas faire autrement. Ce n'est pas une alternative, il n'y a pas d'alternative, c'est voilà. Donc ça, il faut absolument qu'on revienne là-dessus, qu'on se réappropie l'Europe et je voudrais terminer aussi sur ce projet de la NUPES, ça peut, j'espère, ça sera aussi, ça pourra inspirer d'autres pays où il faut aussi cette union de la gauche dans toute sa diversité, dans toutes ses nuances et de l'écologie puisque les préopinants l'ont dit, il y a cette urgence climatique, cette urgence sociale aussi, ça va de pair et j'espère qu'avec ce projet de NUPES, qui est un vrai projet, un beau projet de revenir aux valeurs de la gauche humaniste, de partage, de solidarité, ça pourra en inspirer aussi d'autres dans nos pays. En tout cas, moi, à Düsseldorf, en énervé, je leur dis, mais attendez, nos partenaires traditionnels, nos partenaires, c'est évident, c'est la SPD, c'est la gauche, ce n'est pas la CDU parce qu'il faut savoir pour ceux qui ne connaissent pas, à Düsseldorf et en énervé, donc les Grünen sont en coopération avec les conservateurs ce qui pour moi c'est quasi contre nature, je ne peux pas, je suis comme ça, donc c'est aussi un message que je fais passer et qu'il y a ce projet, il y a, allons dans ce sens-là et peut-être que justement on pourra en porter plus dans ce même mouvement pour faire un monde meilleur. Waouh, en vous écoutant, en vous écoutant, je me dis qu'on a quand même beaucoup à faire et puis, c'est surtout, moi, ce qui me choque quelque part, c'est de voir que j'ai l'impression que vous dites que même quand on accède finalement à des responsabilités, on se retrouve toujours bloqué, alors ma question suivante, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait pour y arriver, à ce projet pour arriver justement ? On parlait du fait que l'écologie, le social, l'économie, tout ça, ça va de pair, c'est très bien, mais alors qu'est-ce qu'on fait ? Concrètement, comment on fait les choses pour justement amener à ce que ça fonctionne et qu'on ne soit pas au milieu, coupé dans nos élans ? Je pense que la première chose à faire, moi, je ne suis pas élue, mais représentante du local, c'est alerter, communiquer, informer. On parlait de l'extrême droite, du projet justement initial de l'Europe, de l'Union européenne qui est un projet de paix et je pense qu'on ne répétera jamais assez que l'extrême droite n'a jamais été, n'a jamais porté un projet de paix. Moi, j'ai été très marquée, notamment aussi pendant les élections législatives, par la phrase qui avait été prononcée il y a près de 80 ans maintenant, plutôt Hitler que le Front populaire et ça, ça nous touche aussi en Allemagne, plus particulièrement en plus en ce moment quand on voit la montée de l'extrême droite qui appelait à tirer sur les migrants aux frontières, donc c'est quand même, on est très très loin du projet de paix initial de l'Europe et de l'Union européenne et l'Union, enfin, l'extrême droite que ce soit au niveau du Parlement européen mais aussi au niveau de l'Assemblée nationale n'a jamais voté pour la justice sociale et je pense que c'est vraiment aussi un miroir de fumée qui est mis, ils sont très très forts en communication et qui donne l'impression qu'ils sont du côté des travailleurs, qu'ils vont pousser toutes ces mesures-là. L'augmentation du SMIC, ils ont voté contre et je pense que c'est vraiment important, pareil pour la réforme des retraites, ils n'ont jamais été aux abonnés présents et je pense que c'est justement très important de pouvoir mettre l'accent là-dessus et de dire qui est dans la rue, qui se mobilise que ce soit dans les institutions, à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans le local, je parlais des différentes actions qu'on avait pu faire à Berlin mais même dans toute la circonscription et en métropole, qui est en première ligne en fait et c'est pour ça que pour moi ce qui est primordial c'est d'informer, de communiquer, de s'éduquer aussi soi-même parce que je pense qu'on n'arrête jamais d'apprendre et on apprend aussi de ces erreurs, on apprend en communiquant avec d'autres, en échangeant et c'est d'ailleurs le projet qui a été porté par l'ANIPES qui continue à être vécu et transporté par les militants et les élus et il y a toute la notion aussi quand on commence à parler de lutte contre l'extrême droite du projet absolument climaticide de cette fraction politique. Quand on met ça en perspective avec ce qui nous attend en termes de migration climatique, c'est absolument dramatique ce qui va arriver dû à notre inaction d'une part mais aussi à tout ce qui peut être transporté comme information à ce sujet. Et alors on dit oui, on n'a jamais testé l'extrême droite sur notre circonscription on a déjà testé, je parlais il y a 80 ans en Allemagne et surtout en Pologne j'ai eu l'occasion durant la campagne législative de rencontrer différentes associations d'aide aux femmes qui désiraient avorter dans un pays où c'est donc interdit sauf puis voir astérix en bas de la page et on voit qu'on passe une frontière c'est-à-dire que la Pologne c'est à une heure de voiture de Berlin et on est sur une Europe qui est complètement à l'opposé de ces principes fondamentaux et c'est d'ailleurs ce qu'on propose dans la NUPES mais également dans notre programme d'avenir en commun à la France insoumise c'est de se dire quand on parle de désobéissance je mets des guillemets parce que c'est encore une fois dans les traités même c'est-à-dire que les traités permettent une amélioration des normes européennes vers le haut c'est-à-dire on regarde le pays dans l'Union Européenne qui a la meilleure réglementation en termes de protection des droits des femmes et des minorités visibles et on aligne tous les pays sur cette réglementation-là que ce soit au niveau voilà le mieux disant exactement que ce soit au niveau des mesures de protection des droits des femmes mais également du vivant de la biodiversité actuellement au Parlement européen il y a la loi sur la restauration de la nature qui est en train d'être de nouveau détricoté par la droite donc c'est vraiment d'un point de vue global absolument primordial de se dire quelle Europe on veut quelle Union Européenne on veut quels sont les leviers d'action à la fois informer communiquer et puis via l'information c'est aussi la première marche de lutte contre l'abstention parce que c'est bien d'informer mais il faut aussi avoir des élus donc c'est vraiment important aussi d'être présent dans ces institutions-là et enfin de faire le lien de dire c'est pas parce qu'on a de l'immigration que ça va forcément voler ton travail au contraire c'est aussi des personnes qui payent des impôts ici nous nous sommes aussi des migrants économiques ici et je pense que c'est important aussi de ne pas faire de différence entre quelqu'un qui viendrait d'un autre pays nous au niveau de l'Union Européenne on est en grande partie des migrants économiques et tant mieux on fait aussi la richesse de l'Union Européenne on est investi dans différentes associations locales et aussi européennes et c'est ce qui fait aussi notre richesse donc je finirai sur le fait de dire la lutte contre l'extrême droite c'est aussi une lutte dans l'information dans la communication dans la représentation via les élus et puis d'un niveau plus global c'est aussi une lutte contre justement les politiques climaticides qui sont menées et de désinformation qui sont menées au niveau européen donc quand on est élu c'est faire le mandat pour lequel on a été élu c'est-à-dire utiliser déjà le Parlement comme une tribune pour faire valoir bien évidemment ce dont on parle pour mener la bataille culturelle au sein du Parlement comme une tribune et d'essayer d'avoir des victoires aussi politiques puisque l'Assemblée nationale de toute façon a une majorité il y a une majorité relative donc il y a aussi des gains qui sont peut-être potentiellement possibles quand je dis ça il y a des combats on a imposé au président de la République par exemple de devoir passer éventuellement par le Congrès pour faire voter l'IVG dans la Constitution mais c'est grâce à nous c'est parce que les trois groupes de gauche que ce soit à l'Assemblée et au Sénat il y a une proposition qui a été faite par les Insoumis à l'Assemblée nationale les écologistes l'ont reprise ça a été rejeté dans un premier temps par le Sénat mon groupe a repris le texte à nouveau et on l'a fait adopter par le Sénat donc si l'Assemblée nationale l'adopte ce qui normalement va être le cas dans les mêmes termes ça mène à un référendum parce que le président de la République ne souhaite pas tout le fait qu'il souhaite reprendre la main pour faire un projet de loi constituelle pour que ça passe par le Congrès mais ça c'est une victoire de la gauche clairement donc c'est possible aussi donc il suffit de mener la bataille culturelle et après c'est de continuer à se battre pas uniquement par le biais des élus effectivement puisque les batailles culturelles elles se mènent sur le long terme elles se mènent sur le terrain elles se mènent aussi en lien avec ce que j'appelle moi la société civile militante c'est-à-dire les ONG la société civile organisée puisque beaucoup de gens militent au quotidien pas forcément dans un parti politique et c'est noble aussi de militer sur des causes qu'on a de toute façon en commun et il faut qu'on soit en permanence connecté et qu'on fédère et qu'on travaille ensemble et ça au-delà des partis politiques que ce soit les syndicats ou ce que j'appelle la société civile militante parce que je dis militante parce que la société civile souvent Macron l'a beaucoup dit lui aussi mais en fait c'est les CSP plus des grandes entreprises la société civile ne se limite pas à ça bien évidemment moi je n'ai pas la même vision de la société civile que le macronisme mais il y a ça à mener et il y a aussi et ça je le dis parce que dans notre niche le 22 novembre prochain il y a un texte que j'ai déposé qui sera défendu au sein de notre niche pour faciliter le recours au référendum d'initiatives partagées il y avait le RIC qui était notamment une proposition la proposition est simple on sait c'est une manière de redonner aussi la parole à la fameuse société civile militante qui peut mobiliser à travers des sujets pour conscientiser la population débattre sur des thématiques je pense notamment sur la fiscalité où nous avions défendu avec les deux assemblées à gauche en tout cas un référendum d'initiatives partagées pour taxer les super profits qui ne pas passer le filtre du conseil constitutionnel mais là j'ai fait une proposition constitutionnelle qui permettrait d'abaisser les seuils actuellement c'est 5 millions de signatures un truc quasi impossible qui se fait nulle part ailleurs à 1 million avec des signatures de parlementaires également diminuées pour qu'il y ait un échange entre les parlementaires et les citoyens pour mettre en place des actions sur des thématiques précises sur des sujets qui amèneraient éventuellement au référendum sur certains sujets ça sera le RIP sur les super profits mais également sur la réforme des retraites parce que la réforme des retraites nous avons également essayé de mener un référendum d'initiatives partagées qui n'a pas marché également donc on propose de faire des modifications législatives on va pouvoir normalement en faire un à nouveau à partir du 14 avril de l'année prochaine puisqu'on n'a pas le droit pendant un an suite à l'adoption du loi et on a déjà prévu d'en faire un donc le 14 avril 2024 on va déposer une proposition référendaire pourquoi ? parce que si jamais on passe le filtre du conseil constituel c'est des temps politiques importants on va sur les marchés on discute avec les citoyens et les citoyennes sur une thématique on fait de la politique réellement c'est-à-dire qu'on parle d'un sujet on conscientise la population sur un sujet qui les concerne qui leur permet d'adhérer et qui nous permet potentiellement de mener la bataille culturelle sur les sujets réellement de préoccupation de nos compatriotes parce que tout à l'heure je disais que l'immigration était l'alpha et le moiga de la vie politique française quand vous regardez les médias le niveau de toxicité médiatique aussi qu'il y a au niveau de nos médias quand vous voyez une chaîne comme CNews mais c'est pas la seule moi je suis allé sur BFM TV ils sont pas beaucoup mieux sur plein de sujets le niveau de toxicité je me suis dit c'est quand même étonnant que ça ne soit pas le sujet numéro 1 de préoccupation des français puisque quand ils allument leur télé on ne parle que de ça et en négatif donc malgré tout ça n'est pas le premier sujet c'est quand même la question sociale c'est la santé parce qu'effectivement en France la question de la santé est un vrai problème moi j'ai vécu en Amérique du Nord quand j'en suis parti pour moi la France c'était le pays merveilleux justement surtout quand on compare à l'Amérique pour l'accès à la santé mais depuis que j'y suis revenu je me dis mais mon dieu c'est devenu aussi terrible qu'aux Etats-Unis il y a certains endroits il faut attendre 6 mois pour avoir accès à un spécialiste ou à un médecin il y a des gens qui ne se soignent pas en France il y a même je crois qu'à cause des déserts médicaux c'est un autre parlementaire qui m'a dit ça on compte à peu près 14 000 morts par an en France à cause des déserts médicaux donc c'est un vrai problème de santé publique donc ça c'est des batailles aussi pour notre camp à mener et c'est des choses qui concernent dans la vie quotidienne des Français et des Françaises et ils souhaitent finalement qu'on se positionne et qu'on intervienne sur ces sujets là que ça soit pour l'éducation de leurs enfants pour qu'ils puissent être émancipés et avoir une chance comme tout le monde et c'est la santé c'est la question également sociale c'est la question des salaires du pouvoir d'achat qui est une des préoccupations majeures et nous nous défendons effectivement la revalorisation des salaires à travers le SMIC l'augmentation massive du SMIC mais pas exclusivement et effectivement sur tous ces sujets là l'extrême droite s'y oppose soit elle se tait puisque la mise en place de la stratégie de l'extrême droite c'est surtout ne pas parler parce que quand il parle c'est sûr que là il perd des voix parce qu'ils disent des conneries ou des horreurs donc il vaut mieux pas qu'il ouvre parce que je peux vous dire que quand il ouvre effectivement c'est pas pour dire des choses ils descendent automatiquement dans les sondages donc ça c'est une stratégie voulue mais en plus sur ces sujets là ils s'y opposent clairement on voit clairement dans quel camp ils sont donc il faut les démasquer il faut les confronter et il faut mettre à nu leurs projets politiques et c'est ça et c'est comme ça qu'on arrivera à gagner la bataille contre je comprends pourquoi et je suis ravie que tu sois au Sénat pour nous Yann on a besoin exactement de ça de cette passion là que je ressens c'est je pense voilà de on enfin je sais pas comment vous avez fait que ça vous fait mais moi clairement voilà il y a des valeurs il y a un corset de choses auxquelles on croit qu'on veut défendre et il faut revenir à ça la gauche elle s'est perdue un petit peu dans les méandres de croyances néolibérales et on n'a pas le choix il faut s'adapter non il faut revenir vraiment à ça c'est ça la gauche c'est ça ce en quoi je veux croire et c'est comme ça qu'on arrivera parce que tu disais comment est-ce qu'on peut mener ces batailles c'est ça il faut avoir ce discours vrai ce discours qui vient des tripes chez toi c'est ce que je ressens donc je suis vraiment heureuse que tu sois au Sénat et que tu portes cette voix pour nous pour répondre un peu à tes questions on peut aussi poser la question autrement qu'est-ce qu'il faut faire pour pas que ça change c'est-à-dire pour que ça continue comment c'est-à-dire de ne pas aller voter se détourner du politique retourner dans son cocon machin se foutre des autres se foutre pas être solidaire les gens ils crèvent sous le pont voilà c'est ça en tout cas c'est ce qu'il ne faut pas faire avec ça du coup on a les réponses à ce qu'il faut faire c'est-à-dire ouvrir son cœur à l'humain être solidaire faire de la politique tu as dit parce que enfin moi mon expérience c'est souvent ah non non c'est de la politique on ne veut pas c'est un politique les gens ont peur on en est arrivé là alors que la politique mais c'est noble c'est s'occuper des affaires de la cité moi j'aime bien l'expression allemande c'est-à-dire c'est la politique c'est ce qui nous concerne tous tout est politique ça c'est on me sort ah vous mariernez quelqu'un de politique tout est politique je leur dis mais tout est politique c'est une Gesellschaft politique pourquoi est-ce qu'on est là mais on est là pour ça c'est normal je leur ajoute mais attendez on n'est pas des consommateurs et des travailleurs c'est ce à quoi le système veut nous réduire on doit aller bosser on doit aller consommer leurs trucs même si on n'en veut plus on n'en veut plus de leurs voitures on n'en veut plus de vos trucs de vos gadgets voilà on veut la société qu'est-ce qui fait société le lien le ciment le part et c'est ça c'est de ça que l'être humain a besoin et ça il faut qu'on le porte aussi cette valeur c'est de gauche c'est pas les biens matériaux c'est bien d'ailleurs on le sait à partir d'un certain niveau de revenu je crois que c'est 6 000 euros machin on n'a pas un plus en termes de bonheur c'est ça c'est ce qu'on veut et c'est ce à quoi aspire tout le monde sur la planète et revenir à l'humain on est tous pareils si je te coupe ici le sang t'auras la même chose et personne de couleur ça va être pareil on est tous pareils et c'est ce à quoi on aspire tous c'est que nos enfants soient heureux c'est qu'ils aient le droit à l'éducation à l'eau à vivre dignement vivre dignement de son travail déjà aussi et c'est ça le discours que nous devons porter et pas être trop palambiqués moi j'ai jamais aimé les trucs théoréticaux machin bidules que personne ne comprend c'est parler à l'humain moi j'ai il y a eu un beau moment dans les gilets jaunes où je me suis dit là il y a une il y a un moment il y a un créneau où on vous avez vu certainement beaucoup d'entre vous le film je veux du soleil où François Ruffin est allé sur les ronds-points interviewer les gens parce que c'est des extrémistes c'est des c'est des antisémites machin enfin les gros trucs et lui il est allé les voir etc voilà les gens qui je dois choisir la fin du mois on connait bien toute cette expression moi je suis enfant d'ouvrier donc la fin du mois a toujours été difficile mais la fin du mois c'est le 15 c'est le 7 et quand les gens est-ce que je nourris mes enfants ou est-ce que je paie mon investi ou est-ce que j'aide mes parents c'est un dame normal c'est ça et il y a eu cette crise des gilets jaunes où il y a eu un moment historique malheureusement il y a eu la Covid qui a cassé net ce mouvement il faut revenir à ça enfin alors qu'est-ce qu'on fait continuer se battre être vrai être authentique revenir à ces notions de valeur de solidarité d'humanité je vais laisser la parole à Arrache malheureusement on a aussi un deuxième panel derrière c'est très intéressant ce que vous dites j'aimerais encore rester pendant 3 ou 4 heures mais il faudrait quand même raccourcir du coup je te laisse la parole pendant 3 minutes et puis après on prendra des questions soit sur le public vous pouvez aussi envoyer vos questions sur le chat sur Twitch et sur Youtube n'hésitez pas à les envoyer on prendra aussi quelques questions merci merci comment on fait en démocratie il faut commencer par gagner une élection pour changer quelque chose à la vie des gens parce que quand on est ce que tu disais quand on est dans l'opposition de temps en temps au bout de X mois de bataille on obtient un truc mais il y en a 99 qui sont passés à côté dans l'autre sens donc il faut gagner les élections et donc pour gagner les élections c'est pas une fin en soi c'est pas un but en soi derrière il faut être à la hauteur de ce qu'on a promis et nous à gauche parce que là c'est de nous qui s'agit on doit gagner en cohérence en crédibilité aujourd'hui parce que sur le fond sur le programme je vais pas revenir je pense qu'on est à peu près aller sur 90% on est d'accord des fois on va se pinailler sur un petit truc non moi je voudrais le SMIC à 1600 moi c'est 1700 la retraite à 61 61 62 60 enfin bon au secours on a une capacité mais en plus à s'envoyer des injures parce que on a 3,69 euros de différence sur le SMIC proposé dans chacun de nos programmes et à s'insulter enfin bref vous m'avez compris mais y compris aujourd'hui à s'envoyer des débats sémantiques moi aujourd'hui personne à gauche que ce soit sur n'importe quel sujet ne m'a démontré que je ne pouvais pas assumer d'être dans un gouvernement avec lui on peut avoir des différences on a des nuances des fois on est franchement pas d'accord sur un ou deux trucs enfin vis-à-vis des gens qui sont en face quand ils prennent le pouvoir et qui font quand même tout l'inverse de ce qu'on fait y'a pas flouto et donc et donc pour changer la vie des gens pour changer les choses soyons un peu plus cohérents nos programmes sont beaux enfin moi je suis très fier de ce qu'on fait les 650 mesures de l'ANUX les 166 des jeunes pour les européennes et quand je lis les programmes de chacun d'entre nous quand on ne part pas ensemble en vrai quand je les lis je suis d'accord avec ce qu'ils mettent les autres je suis choqué par pas grand chose sauf qu'on va passer 6 mois de campagne à essayer de dénicher la petite virgule qui comment vous voulez que les lecteurs derrière se disent ouais la solution c'est à gauche quand ils vont se rassembler on vient de passer 6 mois à expliquer que mon voisin il est nul parce qu'il y a un truc qu'il n'a pas dit pareil que moi et on va leur dire mais vous inquiétez pas derrière on va se mettre ensemble et machin et alors après en plus je ne vous parle même pas du piège ou derrière quand vous accédez au pouvoir vous ne faites pas tout à fait ce que vous aviez dit que vous faisiez ou que parce que parce que c'est plus chiant d'être de gauche que de droite c'est quand même plus facile d'être de droite vous adresser un peu au voilà tu gères non tu gères et puis c'est plus facile de s'adresser l'être humain est ainsi fait que c'est beaucoup plus facile de s'adresser un peu à l'égoïsme à un besoin immédiat ou qu'on pense être immédiat et de satisfaire ça et derrière ou d'être populiste et puis dire voilà c'est ton voisin le fautif tu trouves des boucs émissaires et c'est facile alors que quand tu as une approche plus complexe plus mesurée plus construite c'est plus dur à expliquer aussi aux gens c'est moins simple en 140 caractères à faire un raisonnement donc oui c'est plus dur mais il faut qu'on ait ce courage là cette persévérance et quand on est aux manettes qu'on aille au bout des choses qu'on le fasse qu'on ait le courage parfois de discuter ensemble il faut qu'on ait des cadres qu'on discute ensemble parce que nos nuances nos différences il faut quand même qu'on ait le courage de les aborder mais qu'on le fasse entre adultes qu'on discute ensemble et qu'on se mette d'accord sur quelque chose qu'on propose derrière y compris parfois en assumant ces petites différences comme on l'avait fait il y a un an et le deuxième volet c'est que on l'a tous dit puis vous vous êtes par nature encore plus sensible à cette question là on n'est pas tout seul et donc il faut aussi qu'on renoue avec nos camarades des autres pays qu'on ait des échanges avec eux y compris parce que parfois la vision qu'on a en France du service public de l'éducation de la santé c'est pas exactement la même qu'en Allemagne c'est pas exactement la même qu'en Belgique qu'en Italie et qu'il faut trouver aussi des moyens la norme européenne elle n'est pas obligée de mettre tout le monde exactement sur le même point on peut fixer un minimum elle peut dire le minimum c'est ça vous vous débrouillez pour y arriver il faut que tout le monde ait accès à la santé si un pays moi je vais dire une horreur moi je suis farouchement pour que la santé l'école tout ça soit public il y a vraiment des domaines qui ne peuvent pas être privatisés mais à la limite non non mais l'horreur elle vient après si le législateur européen il a envie de dire si je prends un pays fictif la moldage truc vous avez envie d'arriver au même résultat en privatisant moi je pense que c'est pas possible mais s'ils y arrivent c'est pas grave qu'ils le fassent mais qu'on ne m'oblige pas moi en France à privatiser mes services publics parce que voilà c'est dans l'autre sens qu'il faut raisonner et donc pour ça il faut qu'on arrive à rediscuter avec nos copains européens à recréer des internationales socialistes écologistes éco-socialistes on sait rien on l'appelle comme on veut mais il faut aussi qu'on arrive à marcher la main dans la main avec nos copains qui n'habitent pas chez nous parce que tu l'as dit tout à l'heure le capital lui alors là il n'a pas de frontières il a une langue unique et il arrive à se mettre d'accord quelle que soit sa provenance pour nous nous écraser et imprimer son agenda remettre du collectif de la cohérence et un peu moins se taper entre nous pour changer la vie c'est un beau chantier super alors on me dit on a quand même couvert pas mal de choses mais je pense qu'il va y avoir encore d'autres questions au niveau du public on a une question sur le live on va prendre la question du live d'abord alors c'est Ryan Chanterelle c'est notre sénateur PS de l'étranger comment faire confiance au PS après le mandat de François Hollande très en faveur du capital et des plus riches je suis désolée on commence déjà on arrive directement dans le vif voilà je ne m'attendais pas du tout à cette question mais 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 c'est une bonne question et et pour et pour le coup et pour le coup moi j'étais pas parlementaire à ce moment là et il vous a pas échappé que même au sein du Parti Socialiste tout le monde n'était pas d'accord il y a eu ce qu'on a appelé même des frondeurs ce qui est d'ailleurs une des choses intéressantes que peut permettre notre parti c'est que effectivement il faut qu'il puisse y avoir aussi des personnes qui sont en désaccord je pense que c'est essentiel parce qu'on a aussi cette culture là à gauche à pouvoir dire aussi quand on n'est pas d'accord et et je pense que justement on est allé au bout du néolibéralisme justement qui a gangréné jusqu'à la une partie de la gauche et qu'on est arrivé à la fin de ce chemin c'était son aboutissement et son incarnation finale a été le président de la république actuelle puisqu'il émane d'un gouvernement de gauche donc et qu'il est son incarnation actuelle d'où le fait que moi je me félicite puisque j'étais un de ceux qui le prenaient depuis un bon moment de la rupture avec cette période qui a été mise en place à travers notamment cet accord de l'ANUPS puisque l'accord de l'ANUPS c'est rompre avec ça c'est rompre avec ses années de pouvoir et c'est d'en avoir fait le bilan justement de son échec l'ancien président Hollande n'est pas un grand fanat de l'ANUPS non et je pense d'ailleurs que lui-même n'en a pas fait le bilan ne s'est pas rendu compte la plus grande erreur finalement il aurait dû se présenter comme ça ça aurait soldé les comptes encore plus parce que ne s'étant pas présenté il pense avoir échappé à la sanction alors que la sanction c'était la sanction de sa présidence qui a été d'ailleurs moi j'apprenez j'appréciais énormément Benoît Hamon je l'ai soutenu fortement également j'aurais souhaité qu'il soit le premier secrétaire après il a fait d'autres choix mais je le soutenais fortement et ça n'était pas son échec je pense que d'ailleurs Benoît Hamon a été en avance sur son temps puisque quand vous regardez les propositions qu'il a faites en 2017 le programme qu'il a proposé qui était très exigeant qui était en avance vous le regardez à l'heure actuelle vous dites c'est exactement ça qu'il faut faire il est toujours d'actualité et donc c'est pas son programme et c'est ça qui m'a un peu fait mal parce que les gens pensent que c'est les propositions qu'il a faites notamment sur le revenu universel ou autres qui l'ont plombé non c'est le quinquennat qui est derrière qui l'a plombé c'est pas lui c'est pas ce qu'il proposait c'est pas le projet politique et donc ça ça a été soldé et je trouve que ce virage est une bonne chose alors après bien évidemment tout n'est pas parfait comme tu l'as très bien dit quand on est au parlement et moi je suis au Sénat quand on regarde il n'y a effectivement pas grand chose qui nous sépare voire rien du tout des fois c'est effectivement à la virgule et qu'il faut réussir par contre et ça c'est essentiel à trouver d'autres cadres qu'uniquement le cadre parlementaire pour avoir des échanges de fond quand je dis il faut mobiliser la société civile militante ou autre ça se fait dans d'autres cadres ça se fait pas qu'au parlement c'est à dire qu'au parlement finalement la NUPES ça existe à travers un intergroupe qu'à l'Assemblée nationale il n'y a même pas au Sénat ça n'existe pas donc nous entre parlementaires on a besoin d'échanger plus globalement entre tous les parlementaires de la gauche parce que les conquêtes futures se mènent aussi avant en travaillant ensemble en amont et pas deux mois avant les élections en se disant il faut se mettre ensemble ça se crée des liens de confiance ça se crée bien en amont et je peux vous dire au parlement que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nous sommes solidaires entre nous entre tous les groupes de gauche parce que la bataille est rude en face de nous on a l'extrême droite on a la droite il y a le gouvernement aussi où c'est très difficile avec eux qui sont très brutaux et nous sommes solidaires on s'entraide il y a une vraie entraide qui malheureusement ne paraît pas suffisamment à travers les réseaux sociaux ou autres parce que c'est la réalité on pourrait vous donner des témoignages on se serre les coudes parce que bien évidemment il y a des choses beaucoup plus importantes qui nous réunissent surtout quand on voit face à quoi on a affaire et je pense que ça il faut que ça perdure et il faut qu'on ait un projet par contre qui soit travaillé bien en amont on en a un très bien mais il faut qu'on le travaille avec la société civile pour qu'on le bonifie qu'on l'améliore et qu'on le travaille tous ensemble parce qu'on ne gagnera pas dans la situation actuelle si nous ne sommes pas unis il ne faut pas se faire d'illusions il y a trois blocs à l'heure actuelle il y a un bloc que j'appelle le bloc bourgeois néolibéral à travers Macron il y a le bloc d'extrême droite et il y a la gauche et on est dans un système politique qu'on souhaite tous changer qui est le régime président de ciel qui est toxique qui n'est même pas dans notre culture politique à gauche puisque nous on est pour la délibération collective on n'est pas pour le culte le culte de la personne et donc à partir de là si on veut changer les institutions on est obligé de passer par elles donc il faut qu'on s'entende sur un projet minimal de transformation de la société et des institutions puisque si on s'y tient et il faut s'y tenir nous allons les changer très rapidement pour avoir des institutions beaucoup plus délibératives et à l'image du procès de société que nous souhaitons défendre et donc ça ça se fait en étant unis il faut qu'on ait une candidature qu'on s'entende là-dessus pour aller à cette élection unie sinon nous aurons affaire à l'extrême droite face au bloc bourgeois à nouveau quel que soit son candidat ou sa candidate et le risque majeur c'est que l'extrême droite gagne cette élection la prochaine fois et donc ça il faut qu'on ait vraiment conscience et qu'on y travaille non pas un an avant mais dès aujourd'hui merci Yann je vais prendre une question dans la salle est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question ? n'ayez pas peur on ne mord pas d'autres ? les gens levez la main on ne lève pas la main ok il n'y a pas de soucis si vous n'avez pas de questions moi je continue j'ai une question toute seule très bien alors j'aimerais poser un peu des questions qui pourront peut-être être répondues par à la fois Asma et puis Salia puisqu'elles sont françaises de l'étranger comment on arrive à inclure les français de l'étranger dans les programmes et dans la politique française parce qu'au final quand on voit notamment donc aux législatives nous on s'est retrouvés donc moi j'étais dans l'équipe de campagne de Asma et on a eu ce problème on nous a donné notre profession de foi voilà sur laquelle on allait on allait faire notre campagne très bien il n'y avait pas une ligne sur les français de l'étranger bon très bien donc à partir de ce moment là comment on intéresse les français de l'étranger à venir s'impliquer dans la politique je ne sais pas quoi tu ça dépend de quel aspect des choses tu entrevois alors pour nous les français de l'étranger il faut savoir il faut savoir que notre possible on peut s'impliquer dans les pays dans lesquels on habite dans l'Union Européenne comme je l'ai dit tout à l'heure on peut on a le droit de vote actif passif aux municipales et aux européennes si tu parles des scrutins français donc du processus politique français nous français de l'étranger il faut s'inscrire sur les listes électorales on a une représentation des français de l'étranger tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat Yann est sénateur des français de l'étranger il y a 11 sénateurs qui représentent 12 voilà je confonds à chaque fois 12 sénateurs qui représentent les français de l'étranger sur les 12 vous êtes 4 de gauche et il y a 11 députés qui représentent les français de l'étranger et on n'a que 1 tu as dit qu'il fallait qu'on se coupe mais là j'en profite par ailleurs pour ceux qui ont suivi j'ai une très bonne nouvelle donc Karim Benchek qui est le seul député des français d'étranger de gauche qui avait été élu une première fois qui a été invalidé alors pas pour des raisons liées à lui mais parce que le ministère des affaires étrangères ne s'est pas envoyé des sms pour permettre aux gens d'aller voter il y avait un second recours et un second risque d'être invalidé à nouveau pour une question de mésentente entre le ministère des affaires étrangères et le ministère de l'intérieur qui ne savait pas trop quoi faire d'un candidat qui avait été déclaré inéligible et là c'était hier donc le conseil constitutionnel a rejeté le recours donc Karim est enfin définitivement tranquillement député voilà on profite pour le saluer en plus c'est un député génération voilà excuse moi il est très bon et on est trop heureux de la main donc on a un député qui nous représente sur onze qui représente les frais étrangers et de la gauche et on a quatre sénateurs de gauche de l'écologie qui nous représentent donc si on en veut plus c'est le maximum c'est ce que prévoient les textes donc si on en veut plus il faut qu'on fasse élire et c'est pour ça que c'est important c'est pour ça que moi j'ai accepté cette aventure des consulaires en Allemagne il faut qu'on fasse élire des conseillers des français de l'étranger puisque ce sont les grands électeurs donc il faut savoir que pour pour faire élire les sénateurs en tout cas c'est indirect donc il nous faut des grands électeurs et les grands électeurs c'est ces fameux conseillers des français de l'étranger et puis les membres de l'AFE on est plus il y a aussi les sénateurs et les parlementaires des français de l'étranger donc on a en fait comment on appelle ça les gens les grands électeurs des sénateurs s'ils sont 550 c'est ça 500 et quelques voilà donc une base finalement c'est pas grand mot donc il faut absolument pour les prochains consulaires c'est dans deux ans il faut faire des listes d'union s'il vous plaît ne n'éparpillons pas nos voix ça coule de source mais je le dis et c'est ça qu'il nous faut il faut qu'on envoie le maximum de conseillers de France qui siège dans les conseils consulaires qui traitent de bourse scolaire de bourse staff pour les associations donc c'est pas la haute politique machin mais c'est quand même mais c'est important pour défendre les droits de nos concitoyens à l'étranger mais quand même l'enjeu politique c'est ça puisque c'était la question portée là-dessus voilà d'avoir des grands électeurs et puis le volet et bien et le volet législatif donc là c'est faire campagne dans nos circonscriptions sachant que il y a des taux d'abstention qui sont énormes donc il faut aller chercher les voix il y a moyen d'en avoir c'est vraiment ma conviction intime c'est pas possible même à l'étranger il y a certainement des circonscriptions qui sont qui sont pas gagnables qui sont à droite c'est clair mais il y a aussi des circonscriptions où c'est mitigé il y a de plus en plus de quand même il y a quand même des français qui sont tout à fait normaux j'allais dire représentatifs de la voilà de moyens pas que les riches et les gens donc il faut aller les chercher et gagner aussi assez législatives là dans les pays où nous habitons voilà donc ça répondait à ta question voilà merci je pense que déjà pour avoir un meilleur ancrage des français de l'étranger dans les programmes et au niveau du national il faut peut-être prendre en compte aussi le potentiel des français et françaises de l'étranger Mélenchon est arrivé en tête à Montréal à Berlin il était à 33% donc 2% derrière Macron Jadot a fait son meilleur score dans la circonscription donc on a vraiment un potentiel énorme à gauche sachant que surtout dans notre circonscription on est assez protégé de l'extrême droite donc on peut aussi militer de manière sécurisée parce que ça c'est un danger qui se rajoute aussi le fait de pouvoir militer en sécurité on a quelques camarades qui viennent des circonscriptions transfrontalières de Moselle où ils nous racontaient la manière dont les campagnes se passaient là-bas avec des croix gammées sur les affiches NUPES donc on a la chance nous dans notre circonscription d'avoir une manière de militer qui est quand même plus douce ça d'une part et puis en quelque sorte on décide des ambassadrices ambassadeurs de la gauche et de la NUPES je pense que quand on parle avec nos amis allemands ou d'autres pays de la circonscription et qu'on parle de politique on est aussi porte-parole de ce mouvement-là et de ce mouvement de solidarité et de justice sociale et écologiste et de dire quand on voit dans le Spiegel par exemple un article il dit Mélenchon est comme Le Pen d'avoir les arguments et de dire non premièrement deuxièmement troisièmement et Mélenchon ou la gauche française en général et pouvoir vraiment réancrer aussi la gauche allemande réellement à gauche ce qu'elle a été un temps et à force de divarment qui n'est plus vraiment un ancrage à gauche actuellement on a eu quand même des mails avec des coupures d'électricité si la candidate NUPES arrivait à l'Assemblée nationale donc essayer aussi de redescendre le débat et d'arriver avec des arguments clairs sur le travail de nos élus de pouvoir mettre ça aussi en valeur parce que c'est notre meilleure arme face à la désinformation de la droite et de l'extrême droite et puis enfin avoir aussi un exemple avec les camarades qui sont dans les coalitions actuellement en Allemagne il y a une coalition Parti conservateur libéral Grunen et SPD et dire voilà nous les propositions comment ça marche en France et on a évoqué ça aussi dans les différents groupes de travaux en début d'après-midi de dire qu'est-ce qui va se passer quand on va arriver au pouvoir il va falloir parler avec les partis des autres membres états membres de l'Union Européenne sur quelle base commune on veut une autre Europe parce qu'une autre Europe est possible très bien mais sur quels critères quelle Europe sociale on veut quelle Europe écologique on veut et donc je pense que c'est vraiment ces trois piliers-là pour pouvoir avoir aussi vraiment un lien avec les partis frères sur le terrain et rapporter ce lien vers le national pour dire voilà comment ça se passe en Allemagne voilà comment ça se passe dans d'autres pays de l'Union Européenne merci beaucoup je peux compléter je t'en prie je suis tout à fait d'accord là-dessus on a justement on peut être porte-parole dans les pays dans lesquels nous habitons donc moi je fais j'essaie de faire un travail de d'explication qu'est-ce que c'est la gauche qu'est-ce que c'est ah bon enfin en Allemagne typiquement c'est une grande désinformation vis-à-vis de ce qu'était la NUPES de ce qu'est la LFI la presse les médias donc là on fait un travail il faut continuer à le faire il faut le faire aller chercher les binationaux qu'on oublie très souvent on a beaucoup de gens binationaux qui qu'il faut aller chercher parce qu'ils ont un droit de vote donc et ce sont aussi nos ce sont des alliés potentiels donc là il y a encore il y a du travail à faire il y a plein de choses donc prêcher la bonne parole continuer je crois super écoutez merci beaucoup alors malheureusement j'ai vu qu'on avait d'autres sur le chat mais on va devoir passer au deuxième panel alors du coup merci Salia merci Yann merci Arash et merci Asma merci à tous merci à tous Merci.